bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous allons voir comment vivre davantage selon zig zigler donc dans cette vidéo nous allons voir en définitif qu'est ce que la notion de vivre de prime abord parce que c'est très intéressant de s'intéresser à vivre davantage mais qu'est ce que vivre selon moi et selon les différentes définitions que j'ai pu lire sur internet le sentiment de vivre est il suffisamment ancré en toi ou pas suffisamment donc ça c'est une question plutôt ouverte que tu peux poser ou que je me suis tout à fait posé et puis je te partagerai cinq astuces pour pouvoir commencer d'ores et déjà à vivre davantage en fonction de là où tu te trouves assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qu'est ce que finalement vivre cette question je me suis posé avant d'enregistrer cette vidéo en disant mais ogi qu'est ce que c'est vivre pour moi bas vivre pour moi c'est une notion complètement subjective avec les personnes que je rencontre au quotidien dans ma vie de tous les jours je me rends compte que nous tous le sentiment de vivre et d'être plus ou moins pleinement accompli par rapport à ce que nous vivons et donc il ya un sentiment de vivre que nous avons parfois conscience et parfois que nous n'avons pas conscience et on va très souvent et cette expression que j'ai retenu qui m'est venue à l'esprit en enregistrant cette vidéo c'est se laisser vivre une expression on a très souvent entendu de la part de personnes qui étaient beaucoup plus âgés que nous et qui vont nous dire bah cette personne elle s'est laissée aller elle s'est laissée vivre c'est à dire qu'elle n'a pas forcément voulu vivre davantage que ce qu'elle vivait peut-être que même elle ne vivait pas ce qu'elle souhaitait où elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle voulait vivre à cette personne et donc le sentiment de vivre vivre davantage est quelque chose qui est vraiment et qui reste quelque chose de un petit peu propre à chacun et qui dépend de sa propre volonté de sa propre objectivité et de ce que l'on veut réussir et vivre dans sa vie donc la première question avant de passer aux astuces que je m'interroge et je me suis interrogé que j'aimerais te partager de faire ce cadeau de cette question c'est qu'est ce que tu as envie de vivre dans ta vie aujourd'hui et en écoutant cette question il ya souvent des réponses qui viennent naturellement et qui ne sont pas forcément attendus par notre subconscient donc qu'est ce que tu as envie de vivre aujourd'hui qu'est ce que ça te évoque cette question et partage moi éventuellement dans les commentaires d'un la réponse à cette question ou ce que tu penses de tout ça première astuce pour vivre davantage c'est sortir de sa zone de confort alors c'est une phrase pour tout content énormément sur internet qu'on peut lire dans différents sources sur le développement personnel mais ça me semble quand même important de d'en reparler et ziggler exprime dans ses différents ouvrages notamment rendez vous sommet dont on a fait la chronique sur cette chaîne certaines zones de confort c'est une zone de confort n'est jamais définitive parce que une zone de confort plus tu vas faire de nouvelles choses et plus ta zone de confort va s'élargir plus elle va grandir cette zone de confort donc quelque chose qui te faisait peur il y a un an aujourd'hui est très certainement dans ta zone de confort parfois je discute avec des personnes qui vont postuler un nouveau l'emploi qui est complètement différent de celui qu'elles avaient elles avaient un poste on va dire un poste à et très souvent on va dire 80% des gens vont avoir un poste à ils vont postuler un poste à dans une autre entreprise dans un autre service par rapport à la taille de leur entreprise dans laquelle il se trouve actuellement dans leur poste à est ce qui était assez curieux c'est que ce que j'observais c'est que les 20 autres pourcents qui vont avoir ce poste à aujourd'hui qui vont postuler pour un poste b et bien ils savent qu'ils vont sortir leur zone de confort et c'est très inconfortable l'idée même de se positionner à se dire qu'on va exercer un poste b alors qu'on exerçait un poste à un an avant et un an après qu'est ce qui se passe dans se rend compte que finalement le poste b que l'on occupe est déjà devenu routinier ou en tout cas on connaît les différentes surprises que l'on a pu découvrir à notre prise de fonction et que les choses sont complètement différentes donc la première chose c'est sortir de sa zone de confort ce qui va permettre de vivre davantage mais attention encore une fois c'est que c'est éphémère c'est à dire que très vite ta zone de confort va se réélargir se recréer autour de ce nouvel environnement qui t'aura permis de vivre davantage ne serait-ce que quelques jours deuxième astuce c'est fréquenter de nouveaux environnements pour rencontrer de nouvelles personnes là on rentre finalement dans le coeur de ce que c'est que cette zone de confort c'est le fait de ne plus être dans les mêmes environnements quand tu es dans le poste a si on reprend cet exemple d'entreprise tu es dans un environnement tu as des personnes que tu fréquentes que tu rencontres que tu vois depuis le nombre d'années dans lequel puis depuis que l'entreprise donc quand tu vas vivre davantage c'est que tu vas fréquenter de nouveaux environnements ça soit professionnel ou personnel tu vas t'autoriser aller dans un restaurant tu as autorisé à faire un type de soirée que tu n'as encore jamais fait dans le registre par exemple tu vas aller faire une soirée au gars tu as peut-être aller voir une conférence d'un une personne qui parle une langue étrangère sa tête à apprendre à parler une langue étrangère et donc rencontrer d'autres personnes qui ont un sens différent de toi peut-être que toi c'est uniquement pour vivre davantage que tu apprends une nouvelle langue étrangère alors que pour d'autres ça va être pour eux l'occasion peut-être ben d'apprendre cette langue pour parler avec la famille de leurs compagnons bref tu vas voir plein d'exemples mais fréquenter de nouveaux environnements va te permettre d'encontrer de nouvelles personnes et donc de sorte à ta zone de confort et d'apprendre de nouvelles choses qui vont te stimuler et te donner ce sentiment de vivre l'instant présent troisième astuce c'est lire des ouvrages de non fiction sur des thèmes qui nous plaisent sans qu'on ait jamais pris le temps de creuser ça t'est certainement déjà arrivé et je pose cette question encore une fois ton subconscient qu'est ce qui t'a intrigué ces dernières semaines pour lesquels tu n'étais pas intéressé il ya plein de sujets sur lequel on peut s'intéresser on va entendre parler d'un sujet on dit tiens j'adorerais savoir de quoi elle retourne on parle par exemple aujourd'hui d'intelligence artificielle mais finalement qu'est ce que l'intelligence artificielle et parfois on considère que tout le monde est d'accord où tout le monde a même niveau de connaissance quand on parle d'un sujet ou d'une thématique qui est nouvelle dans l'innovation actuelle des choses des styles managerio des styles de management de vie mais c'est absolument pas là je le fais donc en lisant des ouvrages non fiction tu vas découvrir d'autres choses et tu vas pouvoir avoir un nouvel paire de lunettes pour voir le monde d'une façon novatrice avec un angle de vue complètement différent c'est exactement le même principe que si tu utilises ta voiture pour monter au sommet d'une montagne mais tu n'es pas au sommet avec ta voiture parce que la route qui la route qui permet de monter là où tu trouves ne permet pas monter au sommet sommet parce que c'est impossible de construire une route donc peut-être qu'il te fera utiliser le pays le périphérique le téléphérique pardon pour pouvoir monter en haut du sommet donc peut-être qu'il te faut une nouvelle un nouveau moyen donc des nouvelles façons de voir les choses c'est un exemple que je te donne mais en tout cas les ouvrages non fiction sont une manière de vivre davantage quatrième ray astuce c'est regarder des films de genres différents aux mêmes mêmes techniques que pour les livres ça va être de chercher à regarder des films complètement différents très souvent la jante masculine regarde des films d'action mais il ya des films romantiques il ya des films dramatique il ya des comédies dramatique plein de choses que tu peux découvrir apprendre à regarder pour éprouver des émotions nouvelles que tu n'as pas encore laissé éprouver que tu n'as encore jamais connu et qui a-t-il de plus triste que ne pas avoir pu vivre toutes les émotions dans lesquelles nous pouvons ressentir dans cette vie enfin cinquième et dernière astuce c'est aligner ses objectifs avec ses passions les objectifs de vie sont intéressants on veut parfois avoir une plus grande voiture on veut avoir une plus grande maison on veut avoir plus d'enfants on veut toujours avoir plus quelque chose qui est assez commun ou en tout cas à un moment donné on se contente mais garder le vrai la vraie réalité de ses passions c'est qu'est ce que moi qu'est ce qui m'anime au fond de moi qu'est ce que je peux ressentir pour vraiment vivre correctement cette vie d'objectif que je vais me fixer parce que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre c'est une formule qui est très connue moi qui suis un grand partageur de citations je pense que tu as déjà pu lire de ce type de citations mais parfois dans la vie on va se fixer des objectifs qui ne sont pas reliés avec nos passions qui n'ont absolument aucune espèce d'importance pour nous ces objectifs mais qui sont juste des objectifs d'hygiène pour se donner bonne conscience parce que on va se dire voilà il faut que je sois le meilleur sur ça et je vais tout faire pour être le meilleur sur ça mais ça me passionne pas du tout mais je vais je vais être le meilleur pour ça et donc on va être frustré de voir des personnes qui vont avoir moins d'expérience que nous et qui vont mieux y arriver parce que eux ils ont la passion avec eux ils ont un sens différent et c'est normal dans la vie n'avons pas tous le même sens à faire des choses et fort heureusement parce que sinon ferions tous les mêmes objectifs et nous aurons tous les mêmes résultats c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que tu as pu voir et qu'on a pu démontrer comment vivre davantage et les astuces qui permettent de pouvoir vivre davantage on a pu voir de façon très substantielle que c'est les personnes que tu fréquentes qui vont permettre de vivre davantage les livres que tu vas lire donc les mots que tu vas lire qui vont permettre de vivre davantage et les choses que tu vas voir finalement trois choses qui reviennent c'est les personnes les livres et les choses que l'on va voir merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à apprécier la vidéo ou à ajouter l'appeler cette vidéo dans tes playlists à découvrir dans la description de ces vidéos d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te les promets au début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant sept secrets pour progresser dans sa vie je t'envoie une vidéo privée dès l'instant où tu me demande de le faire passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo